Qu'est-ce que nous sommes face à une progression géographique et en termes d'intensité de la présence d'équinococos alvéolaires chez le renard ? Ceci est vraisemblablement dû à l'augmentation progressive des populations de renards sur l'ensemble du territoire français, mais nous arrivons à des situations maintenant où d'une zone d'endémie où il y a 30 ans nous étions à 20-25% de renards qui étaient contaminés, nous sommes passés maintenant à plus de 50-60% de renards qui sont contaminés. Dans la zone périphérique maintenant nous commençons à avoir des départements sur lesquels les populations de renards sont de plus en plus contaminées également et on assiste à une progression comme ça de l'intensité de présence du parasite chez le renard vers l'ouest et vers le sud, qui est une information qui est importante à signaler. Nous avons essayé par plusieurs moyens de voir comment on pouvait contrôler la présence du parasite sur ces territoires, notamment en essayant la vermification, qui est une opération qui peut marcher à condition qu'elle soit faite sur du très long terme et qui donc resterait très coûteuse et nous avons essayé de voir aussi si la régulation des populations de renards pouvait intervenir sur la diminution de présence du parasite chez le renard. Malheureusement nous n'avons pas réussi en nous mettant les moyens que nous pouvions à faire diminuer cette population de renards et nous n'avons pas fait varier non plus la prévalence de l'équinococose alvéolaire. Nous ne savons pas dire que la régulation des populations de renards aura un effet quelconque sur la prévalence, c'est-à-dire le nombre de renards infestés. Parallèlement nous faisons aussi beaucoup de communication de prévention et nous avons notamment une information sur tout ce qui est la caractérisation du risque, notamment dans les jardins potagers, où nous nous trouvons régulièrement à peu près dans un potager sur deux, dans la zone d'endémie du parasite de l'équinococose alvéolaire et des oeufs du parasite en tout cas et il convient de prendre quelques précautions par rapport à cela et notamment de clôturer de façon assez hermétique son jardin potager à partir de maintenant. Ensuite nous faisons beaucoup de communication et de prévention de façon à prévenir le plus grand pot de public possible sur les méthodes qui sont simples, se laver les mains dès qu'on a eu une activité à l'extérieur, vermifuger son animal domestique puisque les chiens et les chats peuvent être éventuellement porteurs du parasite de l'équinococose alvéolaire et beaucoup de communication qui a été faite aussi à destination de tous les utilisateurs de la nature, qu'ils soient chasseurs, promeneurs et tout ce genre de public et notamment aussi les cabinets vétérinaires. Voilà l'essentiel de notre activité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !